Alors tout d'abord, hier soir, nous avons eu cet entretien téléphonique avec M. Trump. Il s'agissait d'un appel de courtoisie de M. Trump. Et puis nous avons aussi évidemment abordé la question de la Libye, nous avons abordé le sujet d'Ide Libre, nous avons encore une fois eu l'occasion de voir ce que nous pouvons faire ensemble sur ces questions. Évidemment, si nous vous disions que nous pourrions résoudre ce qui se passe en Libye du jour au lendemain, cela ne serait pas réaliste et juste. Nous avons eu plusieurs réunions. Hier, déjà, le général Haftar ne s'est pas rendu au lieu de rencontre qui était déjà fixé. Par exemple, il ne s'est pas rendu en Tunisie. Et il a également presque fui Moscou de même pour la conférence qui a eu lieu à Berlin. Il a préféré rester dans sa chambre d'hôtel. Et je ne pense pas qu'il se soucie vraiment de résoudre cette question. Tout au contraire. Vous savez qu'il est soutenu par Wagner et puis d'autres sont derrière ses forces. Ce sont donc des légionnaires qui sont financés par le gouvernement d'Abu Dhabi. Et c'est avec ces moyens financiers que Haftar peut toujours survivre parce que Haftar lui-même est un légionnaire. Et puis, officiellement, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, vous savez, a reconnu le gouvernement de M. Sarraj. Et donc, cette lutte qui est menée par ces deux partis, pour nous, ne devrait plus être une lutte militaire, mais devrait mener à une résolution politique qui donne la possibilité au peuple libyen de décider de son propre sort. Avant tout, Haftar, oui, est un légionnaire. C'est un soldat qu'on paye. Et cette personne a été militaire dès l'époque de Kadhafi, qu'il a également trahi. Et ensuite, il s'était réfugié aux Etats-Unis pendant de très longues années. Cette même personne a vécu aux Etats-Unis. Et actuellement, c'est avec l'aide financière, les moyens financiers qui lui sont procurés et les équipements militaires qui lui sont procurés par le gouvernement d'Abi Dhabi et par l'Egypte qu'il est en train d'agir. Alors que M. Sarraj, c'est un politique qui est reconnu par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, d'une part, vous avez un leader reconnu par l'ONU et d'autre part, vous avez une personne qui n'est pas reconnue par l'opinion publique internationale. Est-ce qu'on peut vraiment les comparer ? Cela n'est pas possible. Il faut bien comprendre cette situation, apprécier cette situation à cet égard. Et actuellement, Haftar n'a aucune reconnaissance politique officielle, ni en Libye, ni dans le reste du monde. Alors, sur la Libye, évidemment, c'est un sujet très complexe. Dans mes échanges avec le président Erdogan, je lui ai indiqué un peu l'inquiétude du continent africain sur les conséquences de ce qui se passe actuellement en Libye et aussi notre volonté d'impliquer l'Union africaine dans toute recherche de solution. Étant entendu que notre conviction est que le conflit libyen se résoudra par la voie politique et non la voie militaire. Bien entendu, j'ai noté les explications qu'il m'a données sur le sujet et je l'ai encouragé à poursuivre ses efforts dans le cadre de la recherche d'une solution politique en Libye. Étant entendu que l'inquiétude de l'Afrique, c'est que toutes ces armes, même si demain on a une solution en Libye, risquent encore de transiter vers le Sahel. Donc, de ce point de vue, nous avons des préoccupations. ...